Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'éloigner de ses pas Sans que rien ici-bas ne m'arrête Et sans rien que le change sa voix Tous ensemble Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'éloigner de ses pas Sans que rien ici-bas ne m'arrête J'aimerais vous inviter à chercher dans la parole de Dieu Dans le prophète Esaïe au chapitre 11 Esaïe 11, les versets 1 à 9 C'est au milieu de nos Bibles en général, plus ou moins Esaïe 11, verset 1 Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe Un rejeton naîtra de ses racines Et portera du fruit L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui Et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel Il ne jugera pas d'après les apparences Et n'arbitrera pas d'après les ouïdires Il jugera les pauvres avec justice Et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays Il frappera la terre de sa parole Comme avec un bâton Le souffle de sa bouche abattra le méchant Il aura la justice pour ceinture à ses reins Et la fidélité pour ceinture à ses hanches Le loup vivra avec l'agneau La panthère pètera aux côtés du chevreau Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble et un petit enfant les mènera auprès Les vaches et les ours brouteront côte à côte Et leurs petits auront un même gîte Le lion et le bœuf se nourriront de paille Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra Et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent On ne commettra plus ni mal ni destruction Sur toute l'étendue de ma montagne sainte Car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel Comme les eaux recouvrent le fond des mers Jusqu'à là ce beau texte Seigneur, que ta parole puisse nous encourager ce matin Nous indiquer le chemin à suivre Que par ton esprit, Seigneur, tu nous ouvres le cœur Que, Seigneur, nous puissions être de vrais disciples de Jésus-Christ Je prie pour nos enfants Que tu bénisses aussi le travail de nos moniteurs et monitrices, Seigneur Et qu'eux aussi puissent te connaître toujours mieux Au nom de Jésus Amen Nous voilà au beau milieu de notre action 40 jours pour mieux aimer Nous avons fait trois semaines Et il y a les dernières trois semaines Qui s'ouvrent devant nous J'espère que vous vous faites plaisir À lire chaque jour dans le livre À suivre vos groupes Je ne sais pas si ça vous a frappé cette semaine Je crois que c'était la lecture de lundi ou de mardi Dans le livre On a parlé de ce que c'est difficile de communiquer Quand tu dis quelque chose Il y a parfois une différence entre ce qu'on dit Et ce qu'on croit avoir dit Entre ce qu'on entend Et ce qu'on croit avoir entendu Entre ce qu'on dit à un autre Parce qu'on l'a entendu et cela a été dit Et ce qu'on croit devoir communiquer aux autres Ce n'est pas simple de communiquer Ce n'est pas simple d'entendre Quand on nous parle Parfois nous sommes un peu de mauvais poils Nous entendons Il dit ça Mais je le connais Donc en fait il veut dire Nous sommes tordus Et ça n'aide pas bien sûr A une franche communication Et une franche cohabitation Dans une même église Mais la même chose existe dans nos foyers Ce n'est pas facile De communiquer en tant que père Avec votre fils ou votre fille adolescent Hier soir, tard J'ai assisté Il y avait juste le mur qui nous séparait A une dispute assez violente Entre le père qui habite à côté Et son fils Et ça a duré Ça a duré C'était tard Ce n'est pas facile Parce qu'un ado ne parle pas la même langue Que ses parents Vous avez déjà remarqué ça Parle une autre langue Comment veux-tu les éduquer ? Comment veux-tu vivre avec tes vieux Quand ils ne comprennent pas ce que tu dis ? Cohabiter Cohabiter Pas au sens de ne pas se marier Mais au sens primaire Habiter ensemble Dans une même église C'est pour ça que j'ai lu Esaïe 11 C'est bien sûr un texte qui parle de l'avenir De l'avenir glorieux Qui va arriver quand Jésus va revenir Il est ce rameau Qui a poussé sur le tronc d'Isaïe Le père de David Il est celui Qui va faire en sorte Que notre monde Va devenir de nouveau Un paradis Lui Va s'occuper de la planète Ne vous laissez pas trop vite Impressionné par Tous les oiseaux De mauvais augure D'aujourd'hui Qui essayent de nous dire Ne fais pas ça C'est pas bon pour la planète Christ Va remettre notre planète À l'endroit Et on peut Lui confier cela Et donc Ne pas trop s'inquiéter En attendant En attendant Nous sommes son Église Nous sommes entrés dans son royaume Nous cherchons de tout cœur Son royaume et sa justice Jésus dit que son royaume N'est pas seulement devant nous Mais il est en nous Si nous avons reçu le Messie Comme notre maître Chez quiconque Il entre Il commence son oeuvre De transformation Il va nous changer Pourquoi? J'ai pas besoin d'être changé Je suis parfait comme ça Si vous croyez cela C'est que vous avez Des gros problèmes Parce qu'aucun de nous N'est bon comme ça Nous sommes tous tordus À l'intérieur La Bible La Bible bien sûr Appelle ça Le péché Et le péché C'est une application À aujourd'hui Si nous sommes l'Église Du Messie Dans notre sein Ça devrait déjà commencer À être le cas Et c'est un peu le cas Dans toute Église Le loup Qui vit avec l'Église Des gens de nature Complètement opposés De gens doux Comme des agneaux Cohabitent Avec des gens Qui par nature Sont violents Comme des loups Il y en a Sur les bancs De nos églises Sur les chaises De notre église Et probablement Chez vous Dans votre foyer Et dans votre couple C'est simple C'est pas simple De se frotter Avec les gens De cultures différentes De couleurs différentes De compréhensions différentes Qui aurait jamais mis Des gens comme vous Et moi Ensemble Dans une même église Si on nous avait demandé Notre avis On aurait dit Non, non, non Ça ne marchera jamais Mais celui Qui l'a fait Le Christ A dit Non, non Le loup Vivra Avec l'agneau Jésus n'a pas De fausses illusions Sur Qui nous sommes Réellement Il sait bien Qu'en vous Comme en moi Un fauve Sommeille Et ne dort pas Tous les jours Il y a bien des jours Où il se réveille Comment Faire en sorte Que dans une église Entre Des gens Aussi opposés Et parfois Aussi Compliqués On puisse Pourtant Vivre Ensemble Nous entrons Peu à peu Dans des choses Difficiles Dans nos 40 jours Tu ne peux pas Vivre Longtemps Ensemble Ça vaut Pour le couple Pour la famille Comme pour l'église Sans devoir User Du pardon Sans devoir Pardonner À un autre Et sans devoir Au horreur Devoir Demander Pardon À quelqu'un D'autre C'est comme ça Parce que Nous vivons Ensemble Comme des loups Et des agneaux Alors Nous voulons Regarder cela Ensemble Avec un peu plus De détails Comment Aimer Les gens Compliqués Les gens Qui nous Éreintent Et nous Épuisent Les gens Difficiles Les gens Qui nous Déçoivent Les gens Exigeants Les gens Qui nous Détruisent Ils sont là Ne dites pas Que dans l'église Il n'y a que Des agneaux Si vous croyez Cela Courez Parce que Vous n'êtes pas À votre place Nous ne sommes Pas comme ça Oui Nous sommes Parfois Comme ça Et Par la grâce De Dieu Nous serons De plus en plus Comme cela Mais que Ça prend Du temps Et que Parfois Le naturel Revient Au galop Vivre Avec ces gens Et les aimer Laissez-moi Soulever Quatre caractéristiques Négatives De l'amour Négatifs Dans le sens Que Ils sont tous Au négatif Tout d'abord L'amour Ne se venge Pas J'espère Que ce n'est pas Une révélation Pour vous Deuxièmement L'amour Ne défend Pas Ses droits Troisièmement L'amour N'est pas Irritable Et Quatrièmement L'amour N'est pas Rancunier Toutes ces choses Bien sûr N'existent Pas Chez nous Ça c'est toujours Le problème Des autres Vous avez déjà Remarqué Sartre avait bien Raison L'enfer C'est les autres Mais pour les autres L'enfer C'est nous Bien sûr L'amour Ne se venge Commençons Avec cela Nous avons des gens Difficiles Autour de nous De plus en plus Difficiles J'ai l'impression Ça devient de plus en plus Difficile De vivre Paisiblement Dans ce monde Si vous voulez Si vous voulez vivre Paisiblement Brûlez Votre permis De conduire Parce que Vous ne pouvez pas Vivre paisiblement En conduisant Dans ce monde De dingue Les gens Roulent N'importe comment Vous avez déjà Remarqué N'est-ce pas Je le dis De temps en temps Il n'y a plus De feu rouge Il n'y a plus De ligne blanche Continue Il n'y a plus De priorité De droite Mais en fait Il y a juste Ces gros phares Dans votre miroir Qui disent Rangez-vous J'arrive Les gens Difficiles Bien sûr On rencontre cela Dans nos foyers Et dans nos églises Chez nous Des gens Égoïstes Qui ne pensent Que à eux-mêmes Qui n'ont aucun égard Pour les autres Vous avez déjà Été Embêté Par quelqu'un Qui aime Beaucoup La musique Et qui veut Vous faire jouir De sa musique Parce qu'il oublie Qu'il y a un bouton Dessus Qui peut faire Diminuer le volume Vous savez C'est comme Les clignotants Il y a des gens Qui n'ont encore Jamais découvert Qu'il y avait Ce bouton-là Sur leurs appareils Il faut que ça Aille à toute tête Et si mon voisin N'aime pas ça J'ai des voisins Charmants Et je n'ai pas Ce problème A la maison Mais Tu peux avoir ça Au train L'autre jour J'étais Dans le train Pour Bruxelles Et j'avais Une jeune voisine Qui n'avait Pas encore découvert Qu'on a inventé Des écouteurs Vous savez C'est ces petits trucs Que tu mets Dans les oreilles Et quand par miracle Il n'y a que toi Qui entend Bien que parfois On les met tellement fort Qu'on l'entend quand même Mais bon Ça c'est une autre question Des gens Difficiles Des gens Qui nous embêtent Et parfois Nous sommes de ceux-là Bien sûr Nous-mêmes Mais là On en est moins conscient Parfois On aimerait vraiment Rentrer dedans Parfois Il y a des pensées Très violentes Qui nous passent Par la tête Ha Il verra Il ne perdra rien Pour attendre Je l'aurai Et si A tout hasard 100 mètres plus loin On voit La voiture Dans le fossé On dit Ah Justice Nous sommes Des parfaits Petits vengeurs On aime Se venger Et la Bible Me dit Que ce n'est pas Une bonne idée La Bible La Bible La Bible me dit ceci Ne te laisse jamais Dominer par le mal Au contraire Sois vainqueur du mal Par le bien Ne jamais Ne jamais Jamais C'est C'est souvent Ne jamais Se laisser Dominer Par le mal Mais parfois La moutarde Monte au nez Et on a Difficile De se maîtriser On voudrait Se venger On n'appellera Peut-être pas Se venger Mais c'est La même chose On voudrait Montrer aux autres De quel bois On se chauffe On veut montrer Que nous On a aussi Du caractère L'apôtre Paul Écrit encore Mes amis Ne vous vengez Pas vous-même Mais laissez agir La colère De Dieu Car il est écrit C'est à moi Qu'il appartient De faire justice C'est moi Qui rendrai A chacun Son dû Il y a trois raisons Pourquoi Je ne peux pas Me venger Moi La première C'est que Dieu dit Que ça Lui appartient Quand je me venge Je vole Dieu C'est intéressant De se faire Cette réflexion Quand Tu en as gros Sur la patate Et que tu veux Montrer Qu'avec ta voiture Toi tu sais faire La même chose Te dire Si tu te venges Tu voles Dieu Tu prends Son travail Hors de sa main Et tu lui dis Seigneur Dors tranquille Je sais faire Mieux que toi Et On ne sait pas faire Mieux que lui Lui fera ça A sa façon A son heure Et personne N'échappera A son dû Person Sauf Sauf Ceux qui ont été Pardonnés Et lavés Dans le sang De l'agneau De Dieu C'est pour ça Que nous voudrions Transformer Nos ennemis En frères Et en sœurs Plutôt Que De les voir Crier Dans l'enfer Première raison C'est Voler Dieu Deuxième raison Quand je me venge Ça dérape Toujours Ça commence Avec une bonne idée Mais bientôt Sors Sors de ma bouche Des paroles Parfois Quand j'arrive À maîtriser Ma bouche Ils sont là Là-haut À l'étage supérieur Vive des pensées Dont je ne peux Que avoir honte Le jour Le moment Où je me mets À prier Et je dis Oh là là Comment est-ce possible Que ça Habite Dans mon cœur Jésus avait raison C'est du cœur De l'homme Et de la femme C'est du cœur De l'homme Que sortent Les mauvaises pensées Et tout le reste Ça dérape Toujours Ça dérape Parce que Je connais Mal Je connais Les autres Très mal Et je me connais Très mal Jésus avait dit cela Dans le serment Sur la montagne Pourquoi vois-tu La paille Dans l'œil De ton frère Alors que tu ne remarques Pas la poutre Qui est dans le tien Et nous protestons Et nous dit Mais non Seigneur Lui C'est une grosse poutre Moi C'est une toute petite paille Mais vous avez déjà remarqué Que même une petite paille C'est Ça prend Toute votre attention Attrapez quelque chose Dans l'œil Vous êtes Arrêté Dans tout ce que vous faites Et vous allez On connaît Si mal Quand on se venge On juge mal Non seulement Les autres Mais on se juge mal Soi-même Troisièmement Je ne peux pas me venger Parce que je suis appelé À faire autre chose Jésus est quand même Assez clair Toujours dans le serment Sur la montagne Je vous dis Aimez vos ennemis Et priez pour ceux Qui vous persécutent Difficile De prier Pour un chauffeur Dans un chauffard Qui Seigneur Que ça vient Difficilement Du moins Chez moi Vous êtes sans doute Plus parfait que moi Aimez vos ennemis Priez pour ceux Qui vous persécutent Ainsi vous vous comporterez Vraiment Comme des enfants De votre Père Céleste Car lui Il fait luire Son soleil Sur les méchants Aussi bien Que sur les bons Et il accorde sa pluie A ceux qui sont justes Comme aux injustes Vous savez On dit On dit parfois Des choses Non pas parce qu'on Les pratique Tous les jours Qu'on est parfait On dit ces choses Parce qu'elles sont vraies Et on a besoin De les entendre C'est pour cela Qu'un bon prédicateur Doit avoir Deux oreilles Parce qu'il doit Entendre Ce qu'il dit Il doit Se prêcher A lui-même Comme nous tous Quand nous voulons lire La leçon A quelqu'un d'autre Nos oreilles Captent La même chose La vengeance Nous abaisse Quand je me venge Je me mets Au même niveau Que l'autre Que je déteste Mais est-ce que c'est A ce niveau-là Que je voudrais vivre Est-ce que je voudrais Lui Rassembler Lui Et le dimanche suivant Chanter Avec beaucoup De pieusité Non ça Ça n'existe pas Avec beaucoup De pieuserie De piété Oui mais ça c'est Trop sérieux Mais vous avez compris Ce que je veux dire Et de chanter Te ressembler C'est mon espoir Super On est parfois Tellement contradictoire Il y a tellement Le loup et l'agneau Qui vivent ensemble Et ça ne doit pas être Amertume Irritation Colère Éclat de voix Insultes Fait disparaître Tout cela du milieu de vous Ainsi que toute forme De méchanceté Soyez bons Et compréhensifs Les uns vers les autres Pardonnez-vous Réciproquement Comme Dieu Vous a pardonné En Christ Celui Ajoute Salomon Qui a le cœur sage Sera reconnu Comme intelligent Et les paroles Aimables Sont d'autant Plus persuasives Mais c'est ça Ce qu'on veut Non ? On voudrait persuader C'est celui Qui fait mal Des paroles Aimables Dit La parole de Dieu Sont plus persuasives Comme nous disons couramment On attrape des mouches Mieux avec du miel Qu'avec du vinaigre L'amour L'amour Ne se venge pas Deuxièmement L'amour Ne défend pas Ses droits Nous vivons dans un monde Où les droits Sont devenus Très importants Nous avons Depuis la révolution française La déclaration Des droits De l'homme Et combien d'hommes Oublient Qu'il y a aussi Les droits De la femme Et combien de femmes Oublient Qu'il y a aussi Les droits De leur mari Et combien de membres D'église Insistent Sur leurs droits Parce que Ils sont en face De gens Très exigeants Qui veulent envahir Notre petite sphère Privée Vous savez comment Le disent Les anglais My home Is my castle Ma maison C'est mon château fort Et je le défends Et gare à celui Ou à celle Qui ose y pénétrer Sans ma permission Mais on est entouré De gens qui veulent y pénétrer Qui veulent Perturber Notre tranquillité Avec leurs exigences C'est comme ça Que ça doit se faire Et pas comme toi Tu le fais Écoute-moi Si tout le monde Était comme moi Ça irait mieux Et nous Bien sûr On réagira Mais moi aussi J'ai du caractère Je vais vous montrer Devant des gens Difficiles On a souvent L'une de ces deux réactions Il y a des gens Qui sont par nature Très doux Très gentils Et ils ont Une horreur Parfois Ils ont peur De tout dispute Alors Ils rentrent dans leur coquille Comme un escargot Comme ça Ça ne leur fait pas de tort Et comme ça Il n'y a pas d'éclat de voix On a la paix Mais ça c'est pas la paix Ça c'est juste Une armistice Passagère Ça c'est juste que Il ne peut plus vous atteindre Parce que vous êtes dans votre coquille Mais à l'intérieur Peut-être que vous êtes en train De bouillonner Et puis il y a les autres Qui ne rentrent pas vite Dans leur coquille Peut-être qu'ils n'ont pas de coquille Alors ils ont appris Que l'attaque Est la meilleure défense Et ils rentrent dedans Et bien sûr Quand c'est comme ça Si vous êtes mari et femme À vous rentrer dedans Eh bien Il y a des moments Où il vaut mieux Fermer la porte à clé Et peut-être Penser à isoler Phoniquement Votre maison Ça peut être Tellement dérapant Ça peut être Tellement dur À vivre Jésus bien sûr Nous montre Un tout autre exemple Jésus n'a pas défendu Ses droits À aucun moment Non pas parce qu'il est rentré Dans sa coquille Il n'avait pas peur De l'opposition Il n'avait même pas peur De dire calmement Posément Aux gens Ce qu'il avait À leur dire Et ce n'était pas toujours Des compliments Et des choses aimables Jésus n'a pas défendu Ses droits La Bible me rappelle Dans ce texte Archiconnu De Philippien 2 Que lui Qui était pourtant Égal à Dieu Il n'a pas tenu À cela Mais il est descendu De son trône Et il est venu Dans ce monde Lui qui était riche Il s'est fait pauvre Lui qui était glorieux Il est devenu détesté Jusqu'à être cloué Sur une croix Vous voyez Jésus n'a pas défendu Ses droits Jésus n'a pas dit Il faut à tout prix Qu'on me respecte Mon honneur Il y a des gens Qui ont l'honneur Gros comme un éléphant Et ça pose des problèmes Et nous devons prendre L'exemple de Jésus Qui est descendu De son trône Et qui est devenu Pas seulement comme nous Mais pire que nous En étant cloué Sur une croix Nous devons ainsi Traiter les gens Comme il nous a traités Apôtre Paul encore Écrit ceci À Tite Rappelle à tous Qu'il ne dénigre personne Mais qu'il soit Au contraire Conciliant Courtois Et qu'il fasse preuve D'une parfaite amabilité Envers tous les hommes Ce n'est pas des choses Faciles Quand tu es crétois Or Tite doit dire ça À des crétois Donc Paul dit lui-même Un chapitre plus tôt Que ce sont des ventres Paresseux Et des gens compliqués Et il dit à Tite Il faut dire Aux chrétiens Crétois Qu'ils doivent Avoir de l'amabilité Pour tout le monde Jésus veut que nous soyons De ceux qui servent Parce qu'il est devenu serviteur Et un serviteur N'a pas beaucoup de droits Un employé A beaucoup de droits Notre monde a pris soin De décrire tous les droits Des employés Mais un serviteur Pour ne rien dire D'un esclave N'a pas de droits Et Christ est devenu Comme un esclave Il n'a pas défendu ses droits Il a accepté De ne pas avoir des droits Jusque à la croix Du calvaire Être aimable Avec les gens Vous avez remarqué Qu'on a des comportements Très différents Avec les gens Selon le degré De notre connaissance De ces personnes Vous avez deux personnes Également détestables Avec l'un Vous explosez Et avec l'autre Vous êtes indulgent Pourquoi ? Mais parce que L'un L'un vous connaissez Et l'autre Vous ne connaissez pas Celui que vous connaissez Vous connaissez son passé Peut-être Et vous vous dites Ah non Il vient d'un arrière-plan Exécrable Oh là là Si moi j'avais dû Grandir dans une famille Comme lui Bah je comprends Que je serais comme ça Alors on devient Plus indulgent Peut-être qu'on a parlé Avec cette personne Et on connaît Ses luttes Et ses combats Et on se dit Il faut être gentil Parce que Mon ami Il passe par un sale moment Je comprends Que parfois Ça dérape un peu C'est pas bien Mais Je comprends Je connais Les fardeaux Qu'il porte Alors Je suis plus concilien Je suis plus gentil Pourquoi ? Parce que je le connais Et l'autre Qui fait pareil Je ne le connais pas Je ne connais pas son passé Je n'ai aucune idée Des combats Qu'il mène dans sa vie Et les fardeaux Qu'il porte J'ignore Alors Je deviens Beaucoup moins indulgent Vous voyez Dans une église Nous devons apprendre A nous connaître C'est pour ça Que On ne peut pas Tout simplement Vivre l'un À côté de l'autre Nous devons prendre Du temps Pour nous connaître Pour parler Avec quelqu'un Quand est-ce La dernière fois Ici Au temple Que vous avez parlé Avec quelqu'un Que vous ne connaissiez Pas du tout Oui Son visage Vous aviez probablement Jusque là Gentiment Salut Et un bonjour Frère Ça va bien Mais vous ne le connaissez Pas du tout Et s'il vous répond Mal C'est que ça va aller mal Nous connaître Pour qu'on se comprenne Un petit peu mieux Jésus avait dit ceci Faites pour les autres Ce que vous voudriez Qu'ils fassent Pour vous Et nous savons En général C'est bien Ce qu'on voudrait Que les gens Fassent Pour nous Troisièmement L'amour N'est pas Irritable Beaucoup de gens Nous déçoivent On a bâti Beaucoup d'espoir Sur eux Et puis C'est la déception Totale Ils ne font pas Ce que nous On croyait Qu'ils allaient faire Ils vont Beaucoup trop lentement Dans leur vie Là où moi Je vais à 100 à l'heure Eux vont à 5 à l'heure C'est garanti Que ça va être Une collision Ou vice versa La Bible A un message Pour ceux Qui s'irritent Un peu trop Facilement Et ça dépend Des circonstances Il y a des moments Où Je suis Extrêmement Doux Et calme Et puis Il y a des moments Où ça peut Exploser Comme la Vesuve Au temps Des Romains La Bible A un message Pour ceux Qui s'irritent De temps à autre Supportez-vous Les uns Les autres Et si l'un de vous A quelque chose A reprocher A un autre Pardonnez-vous Mutuellement Le Seigneur Vous a pardonné Vous aussi Pardonnez-vous De la même Manière Et aux Romains Le même apôtre Nous rappelle Chacun de nous Rendra compte À Dieu Pour lui-même Cessons donc De nous Condamner Les uns Les autres Quand on s'irrite C'est bon De se rappeler Que je suis aussi Appelé A supporter Les autres Pas supporter Seulement Comme on peut Supporter Le standard Mais Supporter Vous m'avez compris Nous jugeons Et la Bible Dit Ne jugez pas Parce que vous serez jugé De la même façon Bien sûr Avec certaines personnes Je dois juger Si vous êtes parent Vous êtes juge Ce n'est pas possible Autrement Et la Bible Nous rappelle C'est Jésus Qui dit ça Cessez de juger Selon les apparences Apprenez A porter des jugements Conformes A ce qui est juste Pas simples Surtout pas Avec vos gosses Qui sont des ordures Et que vous allez aimer Tendrement Une fois qu'ils ont passé L'adolescence Et vous dites Mes enfants C'est les meilleurs Mais bien sûr Que c'est les meilleurs C'est les parents De vos petits-enfants Que vous choyez A tout moment S'irriter Vous connaissez Le prophète Qui s'irritait Le prophète De l'irritation Jonas Jonas avait été À Ninive Bon C'est un long chemin Mais on ne va pas S'occuper de cela Le voilà Arrivé à Ninive Et installé C'est dans le dernier Chapitre de son livre Installé Pour jouir Du spectacle Dieu Va réduire Les Ninivites En bouillie Chouette Ils l'ont mérité Tous les païens Le méritent Il n'y a que Les juifs Qui ont vraiment Le droit de vivre Parce que nous sommes Les meilleurs Et donc Il est installé Mais vous savez Ninive C'est en Irak C'est chaud Et il est là Installé Et le soleil Commence à le taper Je ne sais pas S'il avait autant De cheveux que moi Mais le soleil A commencé à le taper fort Et Dieu Qui est plein De bonté Et de miséricorde A fait pousser Pendant une nuit Un ricin Une plante quelconque Je n'ai aucune idée Ce que c'est Un ricin Mais je peux imaginer L'effet Ça lui a donné De l'ombre Comme un parasol En une nuit Et on voit Jonas se relaxer Ok Seigneur Vas-y Je suis prêt Je suis bien installé Et la nuit suivante Dieu appelle Un ver Il y a des gens Qui croient Que Dieu Ne peut pas Se servir d'eux Chers amis Si Dieu peut Se servir d'un ver Il y a de l'espoir Pour tout le monde Dieu se sert D'un ver Qui pique Le ricin Et au réveil Quand le soleil Se lève Dans toute sa chaleur Le ricin Est flétri Et Jonas Souffre Et il se met En colère Il s'irrite Dieu demande A Jonas Fais-tu bien De te mettre En colère A cause De ce ricin Il répond Oui Je fais bien De me mettre En colère Au point même De désirer La mort Alors L'éternel Lui dit Lève pas Le ton Commence pas A taper Sur la table Il lui dit Gentiment Je pense Avec même Un sourire Autour des lèvres Ça c'est bien sûr Une image humaine Je ne suis pas sûr Que Dieu ait des lèvres Mais bon Ça c'est une autre Question encore Dieu lui dit Tu tapis-toi Sur ce ricin Qui ne t'a coûté Aucune peine Que tu n'as pas Fait pousser Et qui est sorti De terre En l'espace De nuit Et qui a péri La nuit suivante Et tu voudrais Que moi Je n'ai pas Pitié De Ninive De cette grande Ville Où vivent Plus de 120 000 Personnes Dieu dit Ah Jonas Tu veux pour une fois Essayer De comprendre Les choses Comme moi Je les comprends Tu vois Toi tu t'irrites Pour rien Pour ton propre Confort Moi Mon souci C'est cette ville Avec 120 000 Personnes Qui se sont Repenties De leurs péchés De leurs péchés Et qui ont Porté Le sac Et la cendre Pour montrer Combien Combien Ils étaient Sérieux Et toi Tu veux Que je les réduis En bouillie Juste pour te plaire Et tu t'irrites Parce que Cela ne peut pas Se faire Dans tout le confort Que tu avais désiré Notre irritation Est parfois Tellement Ridicule Quand nous voyons Les choses De la perspective De Dieu Dernièrement L'amour N'est pas Rancunier Heureusement Nous non plus Les rancunes Ça ne nous connaît pas Les gens Qui nous détruisent Parfois Un mot Dit sans doute Avec des bonnes intentions Mais Ça rentre Dans notre cœur Comme du poisson Et ça démolit Notre vie Et ça fait naître En nous Des rancœurs Tenaces Pas moyen D'en être quitte Et nous devenons Aigres Et amers Et nous commençons A dire mal De ces gens A commettre Des commérages A laisser courir Des ragots Et des rumeurs Et quand on dit Du bien De cette personne Nous disons Oui 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 Mais bon Vous savez Si vous saviez Ce que moi Je sais Ah Qu'est-ce que Tu sais C'est comme ça Les hommes On va ruminer On va ressasser Le passé On va On va repasser Le film Et à chaque repassage Nous nous fâchons Encore un peu plus Comment Battre les rancunes Qui vivent Dans notre cœur Et qui rendent Notre vie Exécrable Laissez-moi lire Laissez-moi lire Un ou deux versets Pour terminer Tout d'abord Dans la lettre aux Hébreux Où il est écrit Ceci Veillez à ce que Personne ne passe À côté De la grâce De Dieu Et qu'aucune Racine D'amertume Ne pousse Et ne cause Du trouble En empoisonnant Plusieurs D'entre vous Ça C'est évident C'est la règle Nous devons Veiller Sur nous-mêmes Oui, sans doute Mais aussi sur les autres Qu'il n'y ait pas De racine D'amertume Qui se met À pousser Puis Je dois faire Ce qui est sans doute Parmi les choses Les plus difficiles Qui veut se faire aimer Écrit Salomon Dans les proverbes Pardonne Les torts Qu'il a subis Les rappeler Éloigne Son mari Vous avez déjà essayé ça Dans votre couple De rappeler À votre conjoint Tout le mal Qu'il a fait hier Ou la semaine passée Ou il y a dix ans Il y a certains Qui ont une mémoire Beaucoup plus forte Et qui peuvent aller Quarante ans en arrière Bon pour votre mariage Là votre couple Ça va Waouh Ça va fonctionner Comme du tonnerre Littéralement Pardonner Pardonner Ça veut dire Ça ne veut pas nécessairement dire Que j'oublie Mais ça veut dire J'ai passé l'éponge J'ai tourné la page Je n'y reviendrai plus C'est fini Jésus Vous connaissez cette parole Jésus dit ceci Quand vous priez Si vous avez quoi que ce soit Contre quelqu'un Pardonnez-lui Pour que votre Père Céleste Vous pardonne Lui aussi Vos fautes Dans un autre texte Dans Matthieu 5 Jésus dit Que quand tu te souviens Laisse ton offrande Et va le trouver Ici c'est le pas avant Jésus dit Si tu te souviens Qu'il y a quelque chose Entre vous Et vous êtes blessés Pardonnez Oui mais Ce n'est pas juste Oui Ce n'est pas juste Mais pardonne A la croix Jésus a dit C'est la Père Pardonne-leur Ils ne savent pas Ce qu'ils font Ah oui Mais elle savait bien Ce qu'elle faisait Quand elle m'a dit ça Peut-être Mais toi Pardonne Comme Je t'ai Pardonné C'est la seule façon Sans cela Les rancunes Vont nous détruire Et Finalement Qu'est-ce qui est mieux Passer l'éternité Au ciel Avec Un pardon Donné Injustement Ou Passer L'éternité En enfer Avec Un pardon Refusé Justement Il faut Couper court Ces choses Sont Dangereuses C'est le Poison Pour notre Cœur Nous devons donc Lâcher prise La haine Dit Salomon La haine Allume les querelles Mais l'amour Couvre Toutes Les fautes Et Pierre Pense à cela L'apôtre Pierre Et il va reprendre ça Dans sa lettre Alors il écrit ceci Avant tout Aimez-vous Ardemment Les uns Les autres Car l'amour Pardonne Un grand nombre De péché Nous sommes appelés À vivre Ensemble Dans une même Église Même avec Celui-là Qui est Vraiment Un véritable Ours Et bien Ça tombe bien La Bible dit Que les bœufs Et les ours Brouteront Ensemble Dans le même Pré Alors faites avec C'est comme ça Et si l'ours C'est vous Raccrochez-vous À la promesse De l'écriture Que les ours Finiront par brouter Dans le même Pré Il y a de l'espoir On n'est pas D'amener À cause De ce que Nous sommes Par nature Est-ce que Christ n'a pas Fait habiter En nous Une nouvelle Nature Par son esprit Le loup Vivra Avec L'agneau Ce n'est pas Une menace C'est une promesse Prions Seigneur Notre Dieu Nous rendons grâce Pour ta parole Merci Seigneur Pour cette assurance Parce que Nous connaissons Tous Très bien Les loups Qui se cachent En nous Que le loup Vivra Avec l'agneau Que le loup Sera transformé Seigneur Ça c'est notre espoir Jour après jour Que les gens Mauvais Que nous sommes Sont transformés Peu à peu A l'image De l'agneau De Dieu Seigneur Agis ainsi Dans chacun De nos cœurs Au nom de Jésus Amen Bien Chantons ensemble Au premier culte On a chanté ça Avec beaucoup d'hésitation Mais je pense Qu'il y a des gens Parmi nous Qui connaissent quand même La promesse Qu'il nous donne Lorsque nous sommes Ensemble Est cette entente Sereine Qui vient seule Du Saint-Esprit Quatre strophes On va s'éteindre On va s'éteindre On va chanter Et sa bénédiction A mourir Dans la joie Dans l'amour Que la grâce De Dieu Soit sur toi Pour t'aider À accrocher Danser Dans